Il y a 18 ans, un jeune psychiatre, le Dr Jean Ouri, fondait avec quelques amis et très peu d'argent une clinique psychiatrique en rachetant un petit château sans grande valeur et en s'y installant avec une vingtaine de malades, la clinique de Laborde à Courchevernie près de Blois dans la Loire. Aujourd'hui, la clinique de Laborde et le mouvement de psychothérapie institutionnelle sont connus, discutés, admirés, critiqués dans les milieux psychiatriques français et étrangers. Ici vivent une centaine de malades qui se renouvellent au rythme d'une dizaine d'admissions par mois, près de 80 soignants, les moniteurs, 8 ou 9 médecins. J'aurais plus longtemps à plaire à ceux de là-bas qu'aux gens d'ici. Là-bas, mon séjour n'aura point de fin. Libre à toi de mépriser ce qui a dû prier au regard des dieux. Je ne méprise rien de désobéir aux lois de la cité. Non, j'en suis incapable. À votre prétexte, j'irai recouvrir de terre le corps de mon frère bien-aimé. Malheureux que je trente pour toi. Ne te mets pas en peine de moi. Assure ta vie. C'est mal déjà que de tenter l'impossible. Ne parle pas ainsi. Je te haïrai. Et le mort te haïra quand tu reposeras près de lui. Et ce sera justice. C'est une folie, sache-le bien. Mais tu sais aimer ce que tu es. Bien, maintenant, on veut répéter la scène du soldat. Tu viens, Michel ? Quelqu'un a répandu de la terre sèche sur le cadavre, conformément au rite. Que dis-tu ? Quel homme a eu cette audace ? Je l'ignore. On ne relevait ni entailles de bêche, ni couches de terre remuées à la pioche. Qu'est-ce que vous pensez de la borne ? Alors, ça, ça, c'est... J'en pense bien. Des choses agréables, des choses... Il n'y a pas un autre lieu que la borne qui pourrait m'aider à guérir. Pourquoi ? Parce que je voyais, avant, j'avais été dans une maison pour les nerveux. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'atelier. Des gens ne se parlaient pas entre eux. Il tricotait, ou alors des gens disaient le journal, ou alors il y avait la télévision. Mais qu'est-ce que ça ? Ça ne me regardait pas, ça. Et on me croyait dans ce... Dans ces moments-là, on me croyait malade caractériel. Alors, on me disait de reprendre peut-être quelque chose. Mais moi, je n'étais pas à reprendre quelque chose. Je ne savais pas pourquoi je... J'arrivais pas à me dominer. Je n'arrivais pas à me dominer. Au bout de trois mois, mes parents ont jugé bon. Parce que je n'avais même pas le droit de sortir de cette maison. On disait que je pouvais avoir des absences épidiformes. Alors, je n'en avais plus. Ça, on ne les avait pourtant mis au courant. Je n'en avais plus le jour depuis au moins trois ans. Ici, vous sortez facilement, quoi. Voilà. Vous allez prendre le café au village. Oui. Hier au soir, j'ai fait la marche à pied jusqu'à Courcheverly. Ça fait combien de kilomètres ? Ça fait trois kilomètres environ. Ça, non. Un an, on était sept. Les personnes soignées ici, les pensionnaires, représentent un large éventail de troubles psychiques. Ne sont pas représentés les vieilles arséniles et les grands débiles, les oligophrènes. La majorité des pensionnaires vient du département, une petite partie de la région parisienne. La clinique n'est pas riche. L'essentiel de ses revenus lui vient de la sécurité sociale, qui paye à un tarif minimum l'hospitalisation des pensionnaires. La liste d'attente pour être admis à la Borde est longue. D'autres hôpitaux en voient ici leurs cas les plus difficiles. Si certains sont sceptiques sur le style et l'atmosphère de la maison, personne ne conteste l'excellence des résultats thérapeutiques obtenus à la Borde. Un des axiomes que j'aime bien souvent répéter, c'est la liberté de circulation. Alors, on voit bien qu'à partir de liberté de circulation, c'est-à-dire qu'un malade peut pouvoir se déplacer dans l'espace, dans n'importe quel endroit de la maison, aussi bien à la cuisine que dans les services d'entretien, qu'à l'administration, que même aller voir la pharmacie, etc. Or, pourquoi cet axiome de liberté de circulation ? Parce que ça nous semble une des conditions essentielles pour qu'il puisse se refaire, se repérer, ne pas rester dans son isolement. Vous avez écrit qu'on ne pouvait pas soigner des individus sans soigner la collectivité où ils vivent. On peut dire que ça, c'est une déduction, un des aspects justement de cet axiome, enfin un corollaire. Un corollaire, parce que pour qu'un malade puisse aller, par exemple, à la cuisine, on est obligé d'expliquer, il faut que le cuisinier lui-même ait une certaine formation pour pouvoir accepter une telle intrusion qui est vécue comme intrusion par lui s'il n'est pas formé. Alors, il y a eu des quantités d'avatars, à ce sujet-là, des cuisiniers sont partis, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Mais alors, maintenant, on voit bien que le cuisinier est lui-même un moniteur. Chaque personne qui travaille dans l'établissement, du fait qu'il peut être en contact avec des malades, a une attitude, qu'il le veuille ou non, ça sera une attitude psychothérapique. Autrement dit, chaque fonction, on peut déterminer dans chaque fonction un coefficient thérapeutique. Le mouvement de psychothérapie institutionnelle possède sa revue. Des groupes d'études dans différents secteurs, enseignement, sciences humaines, architecture. Dans le domaine de la psychiatrie, il représente un courant de recherche permanent où une pensée joue un rôle déterminant, celle du médecin et psychanalyste Jacques Lacan. Les médecins de la Borde ont été analysés ou sont en analyse chez Lacan. Loin que la folie soit la faille contingente des fragilités de l'organisme de l'homme, elle est la virtualité permanente d'une faille ouverte dans son essence. Loin qu'elle soit pour la liberté une insulte, elle est sa plus fidèle compagne, elle suit son mouvement comme une ombre. Et l'être de l'homme non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l'être de l'homme s'il ne portait en soi la folie comme la limite de sa liberté. Jacques Lacan. La journée, il ne faisait jamais de séparation entre le théâtre et la vie. Il y a toute une collection. Effectivement, en voyant la Borde ou en voyant des images de la Borde, il n'y a pas de différence évidente entre ceux qui soignent et ceux qui sont soignés. Oui, enfin, vu comme ça, c'est certain, vu de l'extérieur. Enfin, ça a été pour nous, d'ailleurs, bien avant la Borde, quoi, une sorte de position de principe qui a perdu d'ailleurs de son tranchant depuis, mais qui à cette époque était, disons, assez capital, c'était de demander au personnel, aussi bien médecin qu'infirmier, de ne pas mettre de blouse. Maintenant, d'appliquer ça simplement par répétition, c'est discutable. Enfin, il me semble que ça reste quand même assez valable que d'essayer d'éviter au maximum cette espèce d'artifice qui n'est que, je pense, la marque visible du maintien d'une certaine hiérarchie. C'est peut-être à partir de là, d'ailleurs, qu'est née cette sorte de nécessité, qui est difficile à manier, d'ailleurs, avec beaucoup d'incidents, de ce qu'on appelle ici les roulements. On peut dire que les roulements, c'est l'acquisition d'une possibilité pour le personnel de pouvoir quitter son rôle qui lui est fixé par l'administration, et de pouvoir endosser un autre rôle. Autrement dit, de pouvoir séparer sa personne avec son habit. La mixité existe depuis toujours à la borde. La mixité, comme la liberté, ne trouve sa valeur ici qu'en fonction de ses limites. Les relations sexuelles entre pensionnaires ou entre pensionnaires et moniteurs sont proscrites. Mais le désir au sens large, au sens psychanalytique, est présent. Accepter la mixité, c'est accepter le désir, c'est-à-dire des possibilités multiples de rencontres et de transferts. La mixité est un fait pour les pensionnaires, mais elle est un problème thérapeutique à dominer constamment pour les moniteurs. Depuis toujours, les enfants des moniteurs, ou parfois de certains pensionnaires, vivent en contact direct avec le reste de l'institution. Mais il n'y a qu'une chose, moi, qui m'inquiète quand même un peu, c'est parce que, tout de même, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, les pensionnaires conduisent, tout le monde conduit. C'est quand même une chose extraordinaire. Vous savez que le docteur Ouri a fallu qu'il demande une audience au préfet lui-même pour avoir l'autorisation du chef du département. Parce que faire conduire des fous en ville, le préfet était complètement malade. Et là, Ouri s'est défendu véritablement comme un grand bonhomme. C'est quand même une chose extraordinaire. On a quand même des chevaux de plaisance, on a un manège, on a un petit car. Il n'y a pas plus d'accidents ? Jamais. Il n'y a jamais eu un blessé depuis qu'Ouri fait conduire ses pensionnaires. Moi, je suis atteint d'une névose profonde. Mélancolie, dépression, tristesse. Un peu suicidaire sur les bords. Et atteint principalement d'une très, 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 très renutable maladie. C'est l'incapacité de gagner sa vie. Pourquoi est-ce que vous avez de cette nervosité dans les mains quand on vous voit ? Oui. C'est l'angoisse qui fait ça ? Oui, vous savez, Ouri m'a bien arrangé. Parce que quand j'étais jeune, non seulement je tapais sur mes doigts, mais j'applaudissais. Alors je m'enfermais, par exemple, dans les waters de l'hôtel, dans un water de l'établissement Orléans. Puis je m'enfermais comme ça pendant deux heures. Et puis je tapais dans mes mains derrière la porte. Mais je ne tapais pas. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes heureux à la borde ? Heureux à la borde ? On est trop heureux. La preuve. Parce que, voyez-vous, j'ai demandé à Ouri de me transférer pendant quelques temps dans une clinique parisienne, soit à Paris-Neuilly, enfin j'étais un camarade à lui, quoi. Mais enfin, on ne peut pas trouver, voyez-vous, j'ai fait les trois Lucs à Marseille. J'ai été à Paris, à Fernand-Vidal. J'ai été à Fleury. J'ai été à Lyon. Et on n'a jamais trouvé une clinique aussi libre. Enfin, aussi libre. Oui et non. Nuançons, hein. Nuançons, oui. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on part en week-end, voyez-vous, moi je pars tous les 15 jours, hein, eh bien, il faut tout de même passer par le CPC, il faut tout de même l'autorisation, votre médecin traitant, il faut l'autorisation du BCM, enfin, et alors maintenant on ne donne plus d'ordonnances, quoi. On ne donne plus de médicaments pour les week-ends, maintenant on donne une ordonnance. Alors, il faut que le pensionnaire achète ses médicaments à la pharmacie quand il va chez lui. On va aller tout à l'heure précisément au CPC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, donc ? Le CPC, le CPC, oui, c'est le centre d'accueil de l'établissement. Alors, il est tenu par un groupe de pensionnaires et par un moniteur. Alors, le CPC, il accueille le nouveau pensionnaire, il s'occupe du fonds de solidarité, il prête de l'argent, des fois il en donne, hein, ça dépend si le pensionnaire est dans la misère ou n'importe quoi. C'est lui qui s'occupe des chambres, par exemple un pensionnaire qui ne s'entend plus avec son voisin de chambre. Voilà, c'est-à-dire, une fois qu'on est dans la maison, on a encore recours au CPC, même pour les sorties, pour les problèmes. Tout le temps, tout le temps, il faut, c'est obligatoire, il faut passer par le CPC. Et alors, les membres du CPC, pensionnaires et moniteurs, se renouvellent constamment ? Oui, c'est un roulement. Vous êtes sûr de bien vous entendre dans cette chambre-là ? Oui. Avec de grottes, là ? Oui. Chaque individu parcourt son chemin suivant un trajet qu'il ne peut guère modifier personnellement, lié qu'il est à sa propre structure. Encore faut-il que le collectif ne l'empêche pas de l'accomplir. Mais cette sorte d'itinéraire personnel ne peut être prévu, chaque individu doit le rencontrer. L'important est de créer des occasions, il faut des relais, des rencontres multiples, partielles, où la parole est transportée et fait vivre des souvenirs d'autres rencontres, plus ou moins oubliées, pour arriver à créer, à certains moments, des reconnaissances très personnelles. Jean Ouri, élément théorique de psychothérapie institutionnelle. Il serait possible qu'on fasse ce changement de chambre demain matin ? Maintenant. Hein ? Maintenant. Maintenant ? Maintenant. Prochainé week-end. Il faut demander à l'infirmerie, madame, nos gens, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. En disant que c'est Pierre Muttel qui vient de faire une demande à l'instant. Psychothérapie institutionnelle, pourquoi institutionnelle ? C'est le développement de ce que je viens de dire. Parce que ces gens-là qui travaillent ici, ils sont pris dans ce qu'on appelle des institutions. C'est un mot qu'il faudrait préciser, parce que souvent on voit institutions comme quelque chose de fixe, de massif, de stable. C'est tout le contraire. On peut dire qu'on développe à l'intérieur d'un établissement, comme dit Esquelles, un établissement, ce que j'appelle un collectif. Qui est l'hôpital. Qui est disons l'hôpital ou la clinique. Une foule d'institutions, c'est un processus d'institutionnalisation. Et alors ça, on les a vus, c'est le CPC, c'est les UTB. C'est les UTB. Mais c'est même également, à l'intérieur même, d'une structure fixe. Pour reprendre l'exemple de la cuisine. Comme une cuisine qui nécessite un rendement, enfin une organisation sérieuse. On voit que là-dedans, on peut développer une dimension institutionnelle. C'est-à-dire que des malades vont participer au comité des menus. Il y en a quelques-uns qui vont aller avec les cuisiniers faire les achats au hall. D'autres qui vont travailler même par roulement, à l'intérieur même de la cuisine. On peut dire qu'à chaque fois, c'est une nouvelle institution qui se forme, comme ça, mais qu'on doit contrôler naturellement. Alors c'est à partir de ces institutions-là qu'on fait de la psychothérapie. C'est certain que ça modifie les gens qui sont là. La crainte, l'imagination, des idées de violence, de peur entourent l'électrochoc. Dans un contexte dédramatisant, le médecin à l'infirmière en civil dans la chambre du malade, disparaît une grande part de la crainte qu'il inspire. De plus, les pensionnaires discutent librement de leur traitement, médicaments, insuline, électrochoc, psychothérapie. Nous allons suivre une de ces séances de discussion hebdomadaires où chacun vient librement, reste ou ne reste pas, parle ou ne parle pas. L'insuline remplace un peu la cure du sommeil, les cures d'insuline. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même signification. Là encore, les paroles vont circuler, se heurter, trouver un sens à l'intérieur du discours morcelé, sans cesse en transformation. Si l'on accepte, selon Lacan, que des rapports profonds unissent et déterminent inconscient et langage, l'inconscient est structuré comme un langage, dit Lacan, on débouche sur la question qu'il y a forcément un sens à tout cela, à ces mots, à ces discours. La prise de conscience et la découverte de ce sens est inscrite sur le chemin de la guérison. Je me souviens, docteur, que vous veniez à mes réveils. Je ne sais pas, je me sentais en sécurité. Je me demande pourquoi c'est comme ça. Vous vous sentiez en sécurité ? Je me sentais en sécurité quand j'avais la cure d'insuline. Oui. Et vous savez revenir, ça ? Oui, je me souviens. Vous vous souvenez ? Oui, oui. Moi, tu as un effet de bien. Mais un jour, j'ai tapé sur le... J'ai fait du coup de poing au cordon Bidot. Oui. C'était un réveillant de l'insuline, ça. Je n'étais pas encore bien réveillé. Il faisait ma piqûre et je lui fichais les coups de poing. Mais c'est tout à fait normal. On est comme un enfant quand on se réveille de l'insuline ou qu'on est dans le coma, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Ça permet de prendre une certaine conscience le matin au moment du coma, des contradictions qu'on a eues auparavant. Moi, j'ai eu l'insuline à la méthode américaine. C'est-à-dire ? Racontez-moi, racontez ça. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est cette méthode ? La méthode... Oui ? Cette méthode ? Oui. Il faut commencer par être attaché. Ah bon ? Très jégétrique. Attends, t'inquiète ça. Et puis après ? Et puis après ? Être attaché ? Ah oui, alors on est attaché de... On est attaché, voilà, attaché. Et il ne faut pas bouger. Oui. Il ne faut pas bouger pendant trois heures de temps. Il fait donc un beau prince charmant te délire. Et c'était où ça, Viviane ? Vous avez eu l'insuline dans quel hôpital ? C'était à la borde ? Non. Non, non pas. On ne le tâche pas. Non. Je n'arrivais pas à supporter l'isolement. Moi, à un certain moment, j'arrivais à supporter l'isolement. Et c'est ce qui est... Et c'est ce qui... Et malheureusement, maintenant, je n'arrivais plus à le supporter. Parce que quand je pouvais supporter l'isolement, et bien je faisais un journal, mais même bien après, même des années après, quand je supportais l'isolement, à cause des cures de sommeil, je ne pouvais plus supporter l'isolement. J'avais besoin de parler tout seul, de faire ma psychothérapie, les idées revenaient, le passé. J'ai été énervée, mais pas énervée, mais les idées du passé qui revenaient. Et alors, je sais un peu... Vous aimez les cures de sommeil ? Qu'est-ce que vous dites ? Oui. Les cures de sommeil, les cures de sommeil, pour certains, ça leur réussit. Moi, ça m'a... L'envie de rester au lit, ou sinon, l'envie de rechasser les idées du passé. J'en ai parlé en psychologue. Madame Neyers. Et alors, finalement, les cures de sommeil, l'insuline, c'est mieux. Les cures de sommeil, ça peut donner d'autres éléments qui peuvent nous aider. Ça peut... Il est tellement intelligent, ce type. Oui, intelligent. Il raconte des histoires de ses noms qui s'étendent comme s'il avait écrit un roman, mais s'il avait écrit un roman, ça aurait été génial. Ça aurait été... Mais non, au lieu de ça... Au lieu de ça ? J'ai lu dans un bouquin qu'il y avait un centre, je crois que c'est à Lyon, je ne sais pas où. Non, mais c'est un truc de Manoni, ça. Pardon, excusez-moi. Je l'ai lu sur elle, je ne sais pas. Et elle disait qu'elle avait créé un centre, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, où il n'y avait pas de médicaments. Mais alors, je ne comprends pas, parce que ce moment-là, sans médicaments, les gens passent toute leur vie là-dedans. Dans les traitements qui sont utilisés ici, dans la manière de soigner les personnes qui viennent, les médicaments et les traitements comme l'électrochoc ou l'insuline jouent un grand rôle. Il n'y a aucune répugnance à utiliser ces méthodes. Oui, il n'y a aucune répugnance, en effet. Parce qu'en fin de compte, on fait de la psychiatrie. La psychiatrie, quoi qu'en disent beaucoup de gens, la psychiatrie, à mon avis, ça reste... C'est une science très complexe, mais qui est branchée sur une... malheureusement, enfin, sur une pratique extraordinairement dense, une pression de gens qui viennent pour se faire soigner, la pression encore bien plus, disons, en consultation externe qu'en hospitalisation, et qu'on est obligé, enfin, devant la détresse de la plupart de ces gens-là, de recourir à tous les moyens qu'on peut avoir pour rétablir un certain équilibre qui puisse continuer de vivre. Je ne dis pas réadapter, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais simplement leur permettre de vivre et pas de s'arrêter et de s'endormir dans un coin et souvent de faire des passages à l'acte définitifs. Je crois que... Je n'ai jamais pu m'insérer vraiment en réalité dans la société, comme des gens sincères dans une société. Peut-être que je me suis créé des têtes problèmes, mais ce sont des problèmes conscients, des problèmes que je veux résoudre et qui existent. Les gens, à l'heure actuelle, voient des choses comme ça, sont additionnées, pour ainsi dire, par la télévision, par le cinéma, par le disque, par la radio, et les nouvelles se font vite, vite, dans ce temps-là, très rapidement, et toutes nouvelles choses. Et j'en comprenais pas. Et quand tu dis que c'est de la faute de la société, finalement, tu n'as pas l'impression de s'amplifier un peu les problèmes, de les réduire. Je dirais que la société soit un peu plus simple, ou devient moins compliquée, en effet. Parce que là, tout à l'heure, tu disais que peut-être une révolution pourrait changer les choses, pourrait changer ta situation. Une révolution pourrait changer la situation, c'est sûr, oui. Tu crois à ça ? Ah oui, je crois, oui. Je crois, oui. Matériellement. De vivre dans une maison avec un loyer, dans un HLM, et de sortir le dimanche et aller au cinéma avec une femme, il y a beaucoup de gens qui font ça. Vous savez, ce n'est pas tellement drôle, là. On le fait huit jours, et puis après, on arrête. Je ne me sens pas du tout me balader à Paris, sur les boulevards, aller au cinéma, voir avec une fille, on va toujours avec une fille, parce qu'il y a rien à foutre d'aller au cinéma, de ressortir, de reprendre le métro, ensuite, d'aller travailler à l'usine, de travailler en bureau, de travailler ailleurs. La vie là, moi, je ne l'accepte pas. Elle n'a aucun but, et aucun... Il n'y a aucune... Oui, c'est-à-dire que tu refuses le modèle de la société bourgeoise. Je refuse le modèle de la société bourgeoise, oui, mais ça. C'est vrai que je suis un peu du côté de l'homme, sans changement de vie, mais que ça vienne de des personnes. Ça vienne du personnel. À la limite, tu préfères d'être dans une clinique psychiatrique. C'est ça, oui. Parce que je suis complètement en dehors de tout. Tu te sens vraiment en dehors du tout, ici ? Je ne pète pas ici, mais auparavant, sur nos hôpitaux, je suis un peu en dehors de tout. Dis-moi. Précisément, vous pouvez dire deux mots, disons, de ce que vous avez connu avant de venir ici, quoi ? Dans d'autres... Maisons. J'étais interné à la clinique de Sainte-Anne, à Paris. Jeune. J'avais 20 ans, oui. Je m'ai parfois remarqué, j'en garde un tout mauvais souvenir et j'ai un peu peur de... C'est une espèce de... Comme ça, celui un peu qui a été à la guerre et qui a un peu réchappé et qui a eu ses camarades tués et qui, lui, dans les sorties vivants, à la fin de sa vie, automatiquement, il verra un peu... Il se sentira un peu concerné. Donc, oui. Vous avez vu des choses, vous avez vécu des choses. J'ai vécu des choses. Oui, vous savez, il n'y a pas de quartier. Vous savez, on rentre là-dedans, on fait une piqûre, un électrochoc, vous restez là, puis on s'est habillés, on vous habille, on vous donne un costume, un pantalon, une veste, puis voilà, vous avez une servitude d'été, une hiver, et vous passez votre temps à tourner de loin en large, sans dravothérapie. Il y a aussi, même il y en a, c'est difficile d'y accéder, mais il y en a qui y accèdent et qui restent, pour ainsi dire. Vous avez été enfermé. J'ai été enfermé complètement. 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 Évidemment, ici, c'est très bien, les gens ne savent pas ce qu'il y a, les gens qui n'ont pas connu auparavant les hôpitaux d'État, les hôpitaux où on considère le malade comme un fou, il est fou, là, il y a une barrière, il est fou, nous, on est infirmiers, ils sont fous, il y a ça. Ici, il n'y a pas de barrière. Ici, il n'y a pas de barrière, tout le monde, il n'y a pas d'une famille, quelque sorte, on se connaît très bien. Je ne suis pas d'accord mais c'est qu'ici, il n'y a pas de barrière. Eh bien, oui, justement, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu fais peut-être une barrière, mais en réalité, il n'y en a pas. Tu crois qu'il n'y en a pas de barrière? Il n'y a pas de barrière. S'il y avait une barrière, il n'y a plus de... ce qui n'est pas là. Une barrière, vous pourriez boucler tout par exemple, le fait que je suis là en tant que médecin et le fait que tu sois là en tant que pensionnaire, c'est des ans une barrière, je crois. Ce qui ne signifie pas que moi, que moi, personnellement, en tant que médecin, je ne me sens pas concerné par le problème de la maladie mentale. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois au contraire qu'il faut des barrières, mais il faut savoir quelles barrières. Écoute, dans une constitution prolétarienne, est-ce qu'il y a des barrières? Dans le communisme, quelle est une barrière? Moi, je pense qu'il y a des barrières. S'il y a des barrières, c'est-à-dire faire quelle révolution pour changer quoi que ce soit? Rien n'est vraiment un but normal et idéal. Il n'y a aucun idéal. Bon, mais je n'ai aucun idéal. Je refuse l'idéal. Je refuse de vivre dans ce qui était actuel parce que je trouve qu'il n'y a absolument aucun idéal. Et si jamais, même dans les mondes communistes, même que ce soit en Chine ou ailleurs, ou au Vietnam, si ce n'est pas l'idéal, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous reste sur la Terre pour qu'il s'en fout ici? Qu'il s'en fout sur la Terre à ce moment-là? À ce moment-là, on n'a plus qu'à... Mais le fait qu'on a un idéal commun, qu'on a un but commun, ne signifie pas que les barrières, les limites situées entre les individus sont éliminées. Mais je pense que chaque individu a son espace à lui. C'est ça qui est... Peut-être qu'il faut le reconnaître, qu'il faut le reconnaître, cet espace. C'est qu'à sa manière, je vais faire ceci, voir les choses différemment. Chaque personnage voit les choses différemment. Tout le monde a un caractère et différent. Tu es trop idéaliste, Michel. Tu proposes, tu proposes finalement un renversement de la situation. Et tu penses que ce renversement de la situation politique, finalement, sociale, des rapports de production de la société, pourrait modifier radicalement ta situation de malade. Moi, je ne pense pas. Ah si? Moi, je ne pense pas à ça. Écoutez, je veux dire un exemple. Moi, je pense que c'est s'amplifier un peu le problème. C'est le réduire, ça. Je crois que Michel, il confond un peu qu'est-ce que c'est l'aliénation sociale et qu'est-ce que c'est l'aliénation individuelle. Moi, je pense que la réalité objective, elle a un sens, elle peut se confronter avec la réalité fantasmatique privée. C'était toi, tout à l'heure, que tu parlais de fantasme, justement. ici, à la barre, justement, c'est la possibilité d'une émergence, d'une mise en scène d'une parole. Oui, d'accord. C'est bon. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas si une révolution, une révolution sociale, si tu veux, pourrait te faire sortir comme ça, d'emblée, comme tu es expert. Peut-être pas me faire sortir, mais peut-être... Je pourrais peut-être te donner des nouveaux moyens. Pour moi, c'est peut-être une particularité, comme ça. Il y a bien sûr, il y a Freud, il y a Marx, mais il y a Kierkegaard. On peut dire que c'est trois piliers, là, de conceptualisation, d'envisager, justement, la façon de traiter la rencontre. Dans ce sens que Kierkegaard, c'est, on peut le situer comme la... le critique permanent du système, comme il dit. Le système hegelien, etc. C'est-à-dire de toujours être à l'affût de ce qui se présente dans l'existence. Reviens à une dimension de vigilance. De vigilance, mais alors, avec une dimension et qui n'est pas, disons, une dimension tatillenne. Une dimension qui essaye de donner un sens, à l'existence. Mais dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudra leur situer. Et finalement, est-ce que vous n'avez pas une vue et une pratique de la psychiatrie qu'on pourrait qualifier de très humaniste ? c'est un piège, on sait bien, l'humanisme. C'est tout ce qu'on veut. C'est un espèce de... C'est devenu un champ d'épandage presque de toutes les bonnes intentions et puis de mauvaises aussi. Vous avez beaucoup de bonnes intentions. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que les bonnes intentions, et je crois que c'est Freud est là pour nous l'enseigner. C'est toujours très dangereux d'avoir des bonnes intentions. C'est toujours très dangereux. Sous-titrage ST' 501 ... Nous constatons par exemple que le remaniement d'une structure comme l'administration entraîne des effets de sens qui débloquent des situations névrotiques et peut avoir une efficacité psychothérapique plus grande que le psychodrame ou telle prise en charge individuelle. Une constatation empirique très banale nous a imposé cette notion que lorsqu'on fait un changement structural dans la gestion la plus matérielle d'un secteur, on est obligé de changer synchroniquement l'abord psychothérapique d'autres secteurs. Jean-Houry La psychothérapie institutionnelle nécessite une organisation très décentralisée à l'intérieur du collectif avec des grilles d'emploi du temps très diverses, un système de gestion collective de certains secteurs. Et je leur ai dit aller au souhait et d'ailleurs ça débloque le portail qui fait maintenant des soins de son UTB. Individuellement, vous êtes tous des moniteurs. Ah oui, je pense. Spécialisés dans quoi ? Il n'y a pas de spécialisation. Nous faisons du roulement, nous passons partout du roulement. Il n'y a donc pas de spécialisation. C'est une des caractéristiques de la mort. Un mot qui revient très souvent ici et ailleurs, c'est être grillé, je suis grillé ou t'es grillé. Ah oui, c'est une question que je comprends le langage de la borge. Tu veux répondre à cette... Mademoiselle, la grille d'être grillé, je suis grillé. Ça veut dire que c'est l'emploi du temps des gens, de la journée, c'est l'emploi du temps quotidien. On est grillé de soins, on est grillé de repas, on est grillé d'animation. Donc être grillé, c'est être placé quelque part. Quelque part, dans une grille de travail. C'est en fait, la grille, c'est une espèce de planning d'organisation de travail, soit quotidienne, soit abdomadaire, puisqu'on fait des grilles abdomadaire, mensuelles. Et alors, qui est grillé ici ? Uniquement les moniteurs ou les médecins également ? Nous, pour la part nécessité technique pour le fonctionnement, les médecins, on leur fait une grille à part, mais c'est lié à d'autres qui les grillent également. C'est nous qui grillons les médecins comme les moniteurs. Aucune raison qu'il y ait une instance à part qui grille le médecin. Donc, pratiquement, vous avez la fonction d'un chef du personnel, d'un planificateur du travail. Par contre, je m'excuse, c'est tout à fait différent. Un chef du personnel, il est là, à Vitam et Fernand, qui dit que nous, nous sommes élus. Nous sommes élus par le personnel et rédigibles à chaque instant. C'est la fonction du ad hoc, c'est une fonction de régulation des tâches, de répartition et de régulation des tâches dans la clinique. Il y a des tâches très, très ponctuées. Souvent, c'est les trous à boucher. Vous donnez des exemples. Les trous à boucher, c'est les soins, c'est les nuits. Ça, c'est perçu en ce moment comme quelque chose de très, je ne sais pas trop quoi, persécutoire. Il faut savoir que quand... Être de garde. Hein ? Être de garde. Être de garde. Faire la nuit à l'infirmerie, par exemple, c'est perçu tout à fait comme quelque chose de persécutoire. Alors quand vous avez demandé de faire une nuit à machin, c'est incroyable. Oui, mais j'en ai fait une moitié là, une portion là, je ne peux pas m'en sortir. Est-ce que vous pensez qu'un témoin extérieur qui vous voit travailler peut avoir un peu de mal à vous prendre au sérieux ? Il aura tout au moins beaucoup de difficultés à nous comprendre parce qu'effectivement, ce serait la SNCF et il y aurait le chef de gare, le sous-chef, le lampiste. Ça, c'est facile, c'est simple. Ici, ce n'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quand il y a eu des... Attendez, attendez, oui. Au moment de l'embauche, par exemple, il y avait des cas extraordinaires. Il y a des types qui venaient pour se faire embaucher. Ils envoyaient 4, 5 personnes autour d'une table et puis lui, tout seul, ils se demandaient ce qui se passait. Il avait l'impression de passer dans un tribunal. À la fois, ils trouvaient ça un peu folklorique. Ils s'attendaient à voir un chef du personnel, manifestement. Qui est-ce qui détermine les promotions ou la différence de salaire entre les moniteurs ? Est-ce que ça, vous vous en occupez aussi ? Ou qui s'en occupe dans la maison ? C'est un problème qui, il y a deux ans, avait soulevé un gros remous dans la clinique qui avait eu effectivement des augmentations de salaire sous la table. Alors, ça avait semé une petite révolution, enfin, très sérieuse quand même, il faut le dire. Mais je pense qu'il y a une commission économique qui est élue. Je pense que c'est souhaitable que la commission économique s'occupe de l'histoire des salaires. Nous avons, par exemple, le problème des repas. Nous payons nos repas à la clinique. Eh bien, c'est à la commission économique et à la commission restaurant de dire que les repas thérapeutiques seront gratuits. On ne va pas aller voir le patron pour lui dire voulez-vous monsieur ou ne voulez-vous pas ? C'est à la commission que nous avons élue de régler ce problème-là. Alors, quels sont ceux qui sont pour un hyper drôle levé la main ? Dans tous les secteurs, dans tous les domaines, existent des groupes de discussion. Chaque semaine, le samedi, réunion du groupe des groupes, c'est-à-dire de l'ensemble des moniteurs, réunion où nous sommes maintenant. Ceci pose le problème de la mise en place de groupes structurés, de telle sorte qu'ils puissent avoir une référence analytique profondément inscrite dans le collectif. Ces réunions régulières peuvent arriver à construire à la longue une sorte de cohésion symbolique, même si, apparemment, elles sont vécues par la majorité des participants comme assez informes et quasi inutiles. Jean Houry. Parce que, par exemple, ce matin, moi, je m'attendais, je m'attendais d'après les cris qu'avait poussé la commission médicale la semaine dernière au groupe des groupes, à ce qu'on nous dise, bon, ben, vous êtes trois moniteurs dans l'UTB, le vendredi et le samedi, par exemple, vous êtes tous là, vous allez quand même pas me dire qu'il y en a pas là qui ne peut pas être disponible pour faire une infirmerie. Là-dessus, on tend un peu la main, on ne nous a même pas pris la main, on nous a laissé comme ça. Lundi, par exemple, les adeptes n'ont pas pu faire face avec l'UTB ou pas. Soulignons encore qu'à la Borde, depuis longtemps, une grande partie des moniteurs, des médecins, sont adeptes du marxisme et ont souvent un passé ou un présent politiquement actifs et engagés à gauche. Quelle est l'incidence de ce fait sur la vie de la clinique ? Ben oui ! Notre intention n'est pas de changer les lois. C'est ça qui est très important. Notre intention n'est pas de proposer, on n'a pas une finalité sociale, un but particulier, mais c'est plutôt d'utiliser les lois que nous rencontrons dans l'ordre des groupes, alors c'est le problème de la communauté, dans l'ordre biologique, etc., etc., pour pouvoir modifier la façon dont sont déterminés, aliénés, les rapports entre, enfin les rapports constituants en même temps, du malade, de l'infirmier, du médecin, etc. C'est tout. À ce moment-là, que de proche en proche, ça nous entraîne à remettre en question la famille, la hiérarchie, etc., fort bien, mais disons que c'est en cela que nous sommes engrainés dans une sorte de responsabilité politique. Ça a été notre responsabilité à l'égard, bon, de la mutuelle des étudiants dans une certaine période, etc., mais le problème politique ne se pose pas pour nous comme on aurait une vision politique qu'on cherchera à appliquer. On rencontre une série, finalement, on est beaucoup plus pragmatique que les anglo-saxons dans cette affaire. Il existe ici un club. Le club est une association indépendante au sens juridique dont font partie les pensionnaires. Il y a donc une précision dans la fin. Les membres du comité en discussion avec le docteur Ouri. Mais qui doit correspondre en même temps à une précision qui se fait au niveau des UTB. Le club organise activités, sorties, distractions, propose des modifications internes, gère sa fortune propre. Mais là encore, le premier but n'est pas d'aménager la vie à l'intérieur du collectif sous des formes progressistes, de faire faire quelque chose aux pensionnaires. Non, il s'agit une fois encore de permettre l'émergence du moi, la manifestation des besoins individuels et collectifs, conscients ou inconscients. Tous les deux mois, lors d'une assemblée générale, la Landsgemeinde, le Forum, l'Assemblée populaire, on élit le nouveau secrétariat du club. Est-ce que les membres du secrétariat ont quelque chose d'autre à dire ? C'est ici, dans cette assemblée, plus que dans le bureau du directeur, qu'a été discutée et acceptée notre présence pour ce reportage à la clinique, d'où la liberté qui a été la nôtre. Le travail à la borde. Le but n'est pas d'avoir des ateliers bien organisés où les malades travailleraient ponctuellement comme s'ils étaient guéris, mais avant tout, de donner la possibilité de travailler pour guérir, pour pouvoir agir dehors. Les apparences sont trompeuses, car tout ce qui se fait ici n'a pas pour but premier de rendre la vie supportable à l'intérieur de la collectivité, mais de tout mettre en œuvre pour que les individus puissent sortir de cette collectivité. En somme, si vous voulez travailler un peu à la borde, vous vous commencez ? Tout le monde parle en même temps. Je ne peux pas vendre des fleurs, je ne peux pas aller au marché des fleurs et aider les autres en vendre, mais je peux faire la cueillette le soir. Le malatint, il ne peut pas. Je suis à l'insuline. Mais tu feras les bouquets pour le grand salon. Mais qu'on diminue les médicaments, très bien, mais il y a une autre chose qu'il faut voir, c'est que pour les malades les plus graves, les médicaments, c'est indispensable. Alors, cette attitude un peu démagogique sur les médicaments, ça aboutit à ce que peut-être on laisse les malades sans le coup. l'entendre. Oui, allez-y. Vous vouliez dire ? J'ai dit, il faut savoir trouver le moment où il faut partir et il ne faut pas louper le coche. Alors, on allait un peu plus loin. Une des caractéristiques peut-être ici, c'est que la parole circule énormément. On parle beaucoup et on écoute beaucoup. Oui, c'est ce qui se dit. Mais alors, il y a une déviation là aussi, du même sens que le côté politique, de dire qu'on ne fait qu'écouter. Et justement, dans certaines formes d'antipsychiatrie où l'écoute, c'est une écoute. Dans le sens que si on ne fait qu'écouter, ça exclurait, disons, une action plus offensive. Avec médicaments, traitements, interventions directes, comme ça, pour essayer de changer un petit peu la façon, justement, de s'organiser dans la vie. En fin de compte, la psychothérapie des psychoses nécessite autre chose qu'une simple écoute. C'est dans ce sens-là que, comme ici, la majorité c'est des psychotiques, la simple écoute est absolument insuffisante. Il est certain qu'il faut écouter à ce que j'appelais il y a plus de 15 ans, j'appelais ça la vigilance. Il y avait deux piliers. la vigilance et la disponibilité. C'était deux vertus nécessaires pour travailler ici. On est loin d'aboutir toujours à une vigilance absolue et à une disponibilité. Enfin, c'est quand même deux dimensions essentielles. Dans cette vigilance, il y a l'écoute mais il doit s'articuler avec une intervention permanente. Et dans la psychothérapie des psychoses, on doit toujours intervenir sans quoi on aboutit à rien. On laisse au contraire par la simple écoute souvent des phénomènes de dissociation s'aggraver d'une façon presque irrémédiable quelquefois. Ça rentre d'un côté, ça ne sort pas de l'autre. Ça rentre de l'autre. Ça rentre, moi, c'est seulement ça ne sort pas. Vous entendez ce qu'elle dit, les fous, ça dit la vérité. La vérité, rien que la vérité. Tu as pensé à quoi, ça ? Je suis là.